Non seulement il y a plusieurs types d'énergie, mais un objet ou un système peuvent contenir de l'énergie. Une fois qu'il possède cette énergie, il peut la transférer à un autre système ou à un autre objet. Mais cette énergie peut aussi se transformer en un autre type d'énergie au sein du système. Alors le transfert d'énergie s'appelle aussi le travail. Et la quantité de travail fourni est égale à la quantité d'énergie transférée. Tu as sûrement déjà entendu parler de la conservation de l'énergie. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est impossible de créer ou de détruire de l'énergie. C'est ce que Lavoisier a résumé dans sa citation très connue. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On peut donc juste transférer de l'énergie entre des objets ou des systèmes. Quels sont ces différents types d'énergie ? On a l'énergie cinétique, qui est l'énergie due au déplacement d'un objet. Elle s'exprime de cette façon, c'est 1 demi fois la masse de l'objet fois la vitesse au carré. Il y a aussi l'énergie potentielle de pesanteur, qui est l'énergie due à l'altitude de l'objet, à sa hauteur. Et qu'on exprime de cette façon, c'est le produit de la masse par l'intensité de l'accélération de la pesanteur par la hauteur. Mais de quelle hauteur parle-t-on ? Eh bien, en fait, c'est à toi de décider le niveau de référence. Celui où H est égal à 0. Ce niveau est défini arbitrairement, car au final, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la hauteur en elle-même, mais la différence de hauteur. Car on s'intéresse à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, et non à sa valeur en un point précis. Alors il y a aussi l'énergie potentielle élastique, qui est celle contenue dans un ressort, comprimé ou étiré. Elle est égale à 1 demi fois la constante de rappel du ressort, fois x au carré. Alors attention, ce x ici, ce n'est pas la longueur du ressort, mais sa déformation. C'est-à-dire la longueur sur laquelle il a été étiré ou comprimé. Ces trois types d'énergie, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique, forment l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie potentielle élastique. Alors attention, car elle n'inclut pas l'énergie thermique. L'énergie thermique, elle, c'est la chaleur générée par les forces dissipatives, telles que le frottement ou la résistance de l'air. Et pour calculer la quantité d'énergie thermique générée, il suffit de multiplier la valeur absolue de la force dissipée par la distance sur laquelle la force s'exerce. Et donc, je te rappelle que l'énergie s'exprime en joules et que ce n'est pas un vecteur. Mais le point le plus essentiel à retenir concernant l'énergie, c'est que si aucun travail extérieur n'est fourni à un système, alors l'énergie de ce système ne varie pas. En d'autres mots, si aucun travail extérieur n'est fourni à un système, l'énergie initiale sera égale à l'énergie finale du système. Et c'est grâce à ce raisonnement qu'on va pouvoir résoudre la plupart des problèmes de mécanique. Alors on va voir un exemple d'exercice. On prend un bloc de vitesse initiale non nulle qui glisse d'une plateforme à une autre. Donc il arrive ici. On suppose que les forces de frottement et la résistance de l'air sont négligeables. Et la question que l'on se pose, dans le système composé de la masse et de la Terre, comment varie l'énergie mécanique totale ? Alors il faut vraiment faire attention à la définition de ton système. Alors ici, mon système contient la masse qui se déplace. Nécessairement, il contient de l'énergie cinétique. Et comme le système comprend aussi la Terre, qui exerce une force de pesanteur sur la masse, eh bien mon système contient aussi de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc en fait, dans la question, quand on me demande comment varie l'énergie mécanique totale, EM, eh bien on me demande simplement comment varie la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc quand la masse remonte ici la deuxième pente, son énergie potentielle de pesanteur augmente. Car elle va vers un point plus haut. Mais comme la masse ralentit également, son énergie cinétique diminue. Toutefois, comme notre système est composé de la masse et de la Terre, et qu'il n'y a pas de force dissipative, alors aucun travail extérieur n'est fourni au système. Tu te dis sûrement, mais si, la Terre fournit un travail au bloc. Mais en fait non, car elle fait partie du système, donc il ne s'agit pas de travail extérieur. Il y a simplement un transfert d'énergie au sein du système. Et donc au sein du système, l'énergie change de forme. Mais l'énergie mécanique totale, elle, ne change pas tout au long de la trajectoire. Et donc la réponse ici serait la réponse C. Et maintenant, si on se posait la même question, en prenant comme système la masse uniquement. Donc notre système est la masse. Alors encore une fois, cette masse se déplace, donc il y a de l'énergie cinétique. En revanche, notre système ne contient plus la Terre. Donc l'action de la force de pesanteur n'est plus prise en compte. Il n'y a plus d'énergie potentielle de pesanteur. Et bien comment varie l'énergie mécanique totale dans ce cas ? Et bien c'est simple, la seule énergie contenue dans le système est désormais l'énergie cinétique. Et comme cette énergie diminue, l'énergie mécanique du système diminue également. Et cette énergie diminue parce que désormais, la Terre ne fait plus partie du système. Elle est en dehors du système. Et le travail qu'elle fournit au bloc par la pesanteur, et bien désormais c'est un travail extérieur. Et ce travail extérieur vient ôter de l'énergie au bloc. Maintenant, rappelons ce qu'est le travail. En physique, le travail est la quantité d'énergie transférée d'un système ou d'un objet à un autre. En d'autres mots, si une personne soulève une boîte et lui cède 10 joules d'énergie potentielle de pesanteur, on dira que la personne a fourni un travail de plus 10 joules à la boîte. Car cette personne a donné 10 joules d'énergie à la boîte. Et réciproquement, la boîte a pris à cette personne 10 joules d'énergie. On dira donc que la boîte a fourni un travail de moins 10 joules à la personne. Pour déterminer le travail fourni, il suffit de déterminer la quantité d'énergie transférée. Mais on dispose aussi d'une autre formule pour calculer le travail. Si un travail est fourni à un objet, c'est qu'une force s'exerce sur cet objet et que cet objet est déplacé. Ainsi, si l'on multiplie l'intensité de la force par la distance parcourue par l'objet et par le cosinus de l'angle entre la force et la direction du déplacement, on obtient le travail fourni. Il y a donc deux manières de calculer le travail. Soit en déterminant la quantité d'énergie transférée, soit en faisant le produit de l'intensité de la force exercée, de la distance parcourue par l'objet et du cosinus de l'angle entre la force et la direction du déplacement. Le travail est un transfert d'énergie. Il s'exprime donc également en joules. Et bien que ce ne soit pas un vecteur, il faut savoir toutefois qu'il peut être positif ou négatif. Alors si la composante de la force parallèle au déplacement va dans le même sens que le déplacement, le travail de la force sur l'objet sera positif, c'est-à-dire qu'il fait gagner de l'énergie à l'objet. Mais si la composante de la force parallèle au déplacement va dans le sens opposé au déplacement, et bien le travail de la force sur l'objet sera négatif. Il fait perdre de l'énergie à l'objet. Et enfin, si la force est perpendiculaire au déplacement, alors le travail de cette force sur l'objet sera nul. Il ne fait ni gagner ni perdre de l'énergie à l'objet. Alors on va voir un exemple d'exercice sur le travail. On imagine un bloc de masse m qui descend sur un plan incliné de hauteur h et d'angle 2θ par rapport à l'horizontale, comme représenté ici. Un autre bloc de masse 2m descend sur un plan incliné de hauteur h et d'angle θ, comme représenté là. Et les deux plans sont sans frottement. On veut comparer le travail fourni par la Terre à chaque bloc. Alors le plus simple ici est de déterminer la variation d'énergie, car la variation d'énergie est égale au travail. Donc le travail de la Terre, donc de la force de pesanteur, sera égal à la variation d'énergie potentielle de pesanteur. On peut donc écrire que le travail fourni par la Terre est égal à plus mgh. Ici on met un plus car le déplacement se fait dans le même sens que la force vers le bas. Alors, les deux hauteurs sont identiques. Et g est une constante. En revanche, les masses sont différentes. Sur le deuxième plan incliné, on a une masse deux fois plus importante que sur le premier plan incliné. Par conséquent, le travail de la pesanteur, donc fourni par la Terre au bloc de masse 2m, sera le double du travail fourni à la masse 1m. Et on a donc la réponse B. Qu'est-ce que le théorème de l'énergie cinétique ? Selon ce théorème, le travail total fourni à un objet, ou travail net, est égal à la variation de l'énergie cinétique de cet objet. Si on fait la somme de tous les travaux fournis par toutes les forces qui s'appliquent à un objet, on obtiendra la variation de l'énergie cinétique de cet objet. Donc la différence entre son énergie cinétique finale et son énergie cinétique initiale, ou ce qu'on pourrait aussi écrire 1 demi de m fois vf au carré, moins 1 demi de m fois vi au carré. Ce théorème est très pratique pour déterminer la variation de vitesse d'un objet lorsqu'on connaît le travail total fourni. Et donc si on a plusieurs forces qui s'appliquent à un objet, et qu'on peut déterminer le travail fourni par chacune de ces forces, alors on pourra calculer la quantité d'énergie cinétique gagnée ou perdue par l'objet. On va prendre un exemple. Alors on a un bloc de 4 kg qui se déplace vers la gauche à une vitesse de 6 mètres par seconde. Le travail total fourni au bloc entraîne son déplacement vers la droite à une vitesse cette fois de 4 mètres par seconde. Quelle est une valeur possible du travail total qui a été fourni au bloc pour que le mouvement change de cette manière ? Alors avant même de commencer à résoudre le problème, on peut déjà dire, puisque l'objet ralentit, c'est qu'il a perdu de l'énergie cinétique. Le travail total doit donc être négatif. Alors on peut éliminer les réponses A et C. Ensuite, pour déterminer avec précision laquelle des réponses est la bonne entre la B et la D, on applique le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que le travail total fourni au bloc est égal à la variation de l'énergie cinétique. On va donc d'abord calculer l'énergie cinétique finale. Donc 1,5 de la masse, 4 kg, fois la vitesse finale au carré, donc 4 mètres par seconde au carré. Et on soustrait l'énergie cinétique initiale. Donc 1,5 de la même masse, 4 kg, fois la vitesse initiale au carré, donc 6 mètres par seconde au carré. Et donc si on fait le calcul, on va obtenir moins 40 joules. C'est donc la réponse D. On va voir maintenant qu'on peut aussi déterminer le travail à partir de l'air sous la courbe f de x. En effet, si on prend la représentation graphique de la force en fonction de la position de l'objet, eh bien l'air sous la courbe correspond au travail fourni. Donc à chaque fois que tu as une courbe f de x, dis-toi que l'air est égal au travail. Mais attention, car si l'air se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, il faudra considérer le travail fourni comme positif. Mais si elle se trouve en dessous de l'axe des abscisses, alors le travail fourni sera considéré comme négatif. Et aussi, vérifie bien qu'en abscisse, tu as la position, car si tu avais par exemple le temps, si tu avais la courbe de la force en fonction du temps, dans ce cas l'air en dessous de la courbe ne serait pas égal au travail, mais à l'impulsion. Alors voyons voir un exercice type. On a un bloc qui part d'une position x égale 0 à une vitesse de 5 mètres par seconde et qui se déplace vers la droite. Donc la courbe ci-dessous représente la force nette horizontale exercée sur le bloc. La force est considérée positive lorsqu'elle est orientée vers la droite. Alors on se demande à quelle autre position que x égale 0, le bloc se déplace-t-il de nouveau à 5 mètres par seconde vers la droite. On cherche à savoir quand le bloc aura la même vitesse que la vitesse initiale. On cherche donc une position finale avec une énergie cinétique finale égale à l'énergie cinétique initiale, soit une variation d'énergie cinétique nulle. La variation de l'énergie cinétique étant égale au travail total, on cherche donc la position où le travail total fourni est nul. Donc si le bloc démarre à la position x égale 0, jusqu'où doit-on aller pour arriver à un travail total nul ? Entre 0 et 3 mètres, le travail total fourni est négatif parce qu'on est en dessous de l'axe des abscisses. Et on peut le calculer parce qu'en fait ce sera égal à l'air du triangle qu'on voit formé ici. Donc on aurait 1 demi de la base fois la hauteur du triangle, à savoir 1 demi fois, ici on a 3 mètres, et en hauteur on a moins 6 newtons, ce qui nous fait moins 9 joules. Maintenant si on calcule l'air du triangle ici, entre 3 et 5 mètres. Cette fois-ci on passe au-dessus de l'axe des abscisses, donc le travail est positif, et on fait le même calcul, donc 1 demi de la base fois la hauteur, donc ça fait 1 demi de, ici on a 2 mètres entre 3 et 5, et en hauteur on a plus 4 newtons, ce qui nous fait plus 4 joules. Donc au moment où le bloc aura parcouru 5 mètres, donc ici, le travail total fourni sera égal à moins 9 plus 4, donc moins 5 joules. Mais nous on veut atteindre un travail total nul. On doit donc continuer à avancer jusqu'à ce que l'air sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses soit égal à l'air en dessous de l'axe des abscisses, que les deux s'annulent. Donc l'air en dessous est égal à moins 9 joules, au-dessus pour l'instant on a plus 4, il nous faut donc encore plus 5 joules. Alors on va regarder ici, si on avance encore d'un mètre, on prend l'air délimité ici, donc cette fois-ci on a un rectangle, on multiplie la largeur par la hauteur, on a donc un mètre, multiplié par en hauteur plus 4 newtons, et on obtient donc plus 4 joules. Donc ici on a plus 4 joules. Il nous manque encore un joule pour compenser les moins 9 joules ici. Alors là cette fois-ci, on ne doit pas aller complètement jusqu'au 7 mètres, mais on devra parcourir à peu près un quart du mètre restant ici, pour ajouter un joule. Et arriver au total à un travail nul. Et donc il faut qu'on aille quelque part entre x égale 6 mètres et x égale 7 mètres, soit la réponse B. C'est à ce moment-là que la variation d'énergie cinétique sera nulle, et qu'on aura donc retrouvé la vitesse initiale. Qu'est-ce que la puissance ? En physique, la puissance est la quantité de travail fournie par unité de temps. On peut aussi dire que c'est la quantité d'énergie transférée par unité de temps. C'est donc la quantité de joules par seconde, et les joules par seconde dans le système SI, c'est équivalent au Watt. Pour déterminer la puissance, on peut donc diviser le travail par le temps, ou la variation d'énergie par le temps. Et donc si on veut augmenter la puissance d'une force, on a deux moyens d'agir. On peut soit augmenter le travail fourni, ou diminuer le temps nécessaire pour produire ce travail. Et tout comme l'énergie est le travail, la puissance n'est pas un vecteur. Voyons à quoi ressemble un exercice sur la puissance. On a ici un bloc de masse M qui descend sur un plan incliné de hauteur H et d'angle 2θ par rapport à l'horizontale, ce qui est représenté ici. Et un autre bloc de masse M toujours qui descend sur un plan incliné de hauteur H et d'angle θ, ce qu'on a représenté là. Les deux plans sont sans frottement. On veut comparer la puissance moyenne développée par la force de pesanteur sur chacun de ces blocs. Alors on va commencer par donner la formule de la puissance. On a dit que la puissance, c'était égal au travail divisé par le temps. Eh bien le travail, c'est la variation d'énergie divisé par le temps. Comme on parle de la puissance développée par la force de pesanteur, la variation d'énergie et la variation d'énergie potentielle de pesanteur soit MGH. Donc la puissance est égale à MGH divisé par le temps. La masse, eh bien elle est identique dans les deux cas. C'est toujours M. La hauteur est également identique dans les deux cas. Donc on a H. G est une constante. Il nous reste le temps. Ces deux blocs ne mettront pas le même temps à descendre le plan incliné. La masse descendra plus vite sur la pente la plus raide. Et donc la puissance développée sur ce bloc sera plus élevée que celle développée sur le bloc de la pente la moins raide. Et donc la réponse, c'est la réponse A. En effet, bien que le travail fourni soit le même, la vitesse à laquelle le travail est effectué est supérieure sur la pente la plus raide que sur la pente la moins raide. est supérieure sur la pente la plus raide que sur la pente la plus raide que sur la pente la plus raide. Merci. 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 Merci.